C'est peut-être mon âge, là, mais il y a des fois, je n'ai pas de bon sens. Par exemple, dans certaines organisations, les journalistes se fassent montrer un dictionnaire de mots à ne pas prononcer, c'est de la censure. C'est ça, vous parlez de la censure? Non, je parle de la télévision, c'est une organisation. Je peux prononcer le mot « organisation ». Mais ça, c'est de la censure. La censure, je croyais que c'était fini, ça. Au Québec, on en a eu, la censure au Québec. On avait la censure religieuse, on ne peut pas lire certains livres, certaines œuvres littérales qu'on ne peut pas lire. Mais aujourd'hui, c'est dans le quotidien. Et on vit à nouveau une ère de censure? Je crois, c'est une forme de censure, en tout cas. Certainement une forme de censure. Il y a un péril? Il est bête, bête. Il y a un péril quand on se censure? C'est certain. Si les médias, un jour, étaient empêchés de dire exactement ce qu'ils pensent parce qu'on va leur interdire d'utiliser les mots qui conviennent, on a un problème, un grand problème. Il faut en sortir de ça. Je pense que c'est temporel. C'est temporel. C'est un saut d'humeur de certains groupes de personnes. Ça va revenir parce qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Il y a beaucoup d'ignorance. C'est comme décapiter des statues, pensant que ça va redresser l'histoire. Non, l'histoire, c'est l'histoire. Elle est faite, l'histoire. C'est juste comme là qu'on n'est pas couru par les muscles ici. On ne va pas l'abolir, le chemin. On est passé par là. Peut-être qu'on n'aurait pas dû. Mais aujourd'hui, par exemple, on pourrait s'en inspirer pour faire autre chose. Mais de dire qu'on va tout de faire ça et qu'on va avoir de l'école. Quand on pense qu'il y a beaucoup d'écoles à San Francisco, je crois, qui ont enlevé le nom d'Abraham Lincoln, qui baptisait le nom de l'école. Abraham Lincoln, le plus grand président américain. On a trouvé quelque chose dans sa vie qui faisait en sorte qu'aujourd'hui, on n'accepterait pas. Ça, c'est un jugement qui n'a pas d'allure. Mais moi, je pense que les gens ont cessé de lire l'histoire. Il faut fréquenter l'histoire. Il faut voir comment ça s'est passé. Il faut voir que ces gens-là sont en situation. Ils avaient beaucoup d'options, beaucoup de choses à tenir en compte. Et puis, bon, ils ont pris ce chemin-là. Ils n'auraient peut-être pas dû, mais c'était compliqué. Et aujourd'hui, d'une façon très nette, catégorique, sans porter de jugement, sans évaluer les nuances, on juge. Et c'est une erreur grave.